C'est aux Invalides, le 13 juillet 2011, que les blessés de l'armée de terre et leur famille ont été reçus par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Irastorza. Je suis heureux de vous rassembler ce matin pour ce rendez-vous traditionnel. Nous avons l'obligation de l'instantanéité, de la générosité, je dirais de la spontanéité du cœur. Face à la détresse de ces jeunes soldats, ou ces moins jeunes d'ailleurs, je rappelle qu'on a des blessés très lourds, adjudant-chef, officier, beaucoup plus ancien. Donc ce n'est pas que les gamins de 20 ans, on a des blessés de 46 ans, 45 ans, qui se battent durement, là aussi, pour reprendre leur place dans leur famille. Ce fut également l'occasion pour le CEMAT de remettre un chèque à l'association Terre Fraternité. Les actions conjointes menées par la KABAT et Terre Fraternité sont un soutien indispensable pour nos blessés et leurs familles. Nous avons assez de blessés, assez de morts, assez de familles dans la douleur que je respecte immensément pour que Terre Fraternité s'inscrive justement dans cette logique-là, avec le soutien de l'armée de terre et de son chef d'état-major. C'est la KABAT qui nous a aidés au niveau familial pour loger ma femme à l'hôtel, pour qu'elle puisse être là, présente tous les jours avec moi. Pour vos dons, rendez-vous sur le site www.terre-fraternité.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501